Mon enfant est mort hier. Pendant trois jours et trois nuits, je me suis battu avec la mort pour sauver cette petite vie fragile. Pendant quarante heures, je suis resté à son chevet, tandis que la grippe secouait son pauvre petit corps brûlant de fièvre. J'ai mis du froid sur son front bouillant. J'ai tenu jour et nuit ses petites mains agitées. Au troisième soir, je me suis effondré. Mes yeux n'en pouvaient plus. Ils se sont fermés sans que je m'en rende compte. J'ai dormi trois ou quatre heures sur ma chaise. Et pendant ce temps, la mort a pris mon enfant. Il est allongé là maintenant, mon adorable, mon pauvre petit garçon, dans son petit lit étroit, tel qu'il était à l'instant de sa mort. On lui a seulement fermé les yeux. Ses yeux sombres et intelligents, on a joint ses mains sur sa chemise blanche et quatre cierges brûlent aux quatre coins du lit. Je n'ose pas regarder, je n'ose pas bouger, car lorsque les flammes vacillent, des ombres volettent sur son visage et sur sa bouche close. On dirait que ses traits s'animent et je pourrais croire qu'il n'est pas mort, qu'il va se réveiller et me dire avec sa voix claire de tendre parole d'enfant. Mais je le sais, il est mort. Je ne veux plus regarder pour ne pas me prendre une fois encore à espérer et une fois encore être déçu. Je le sais, je le sais, mon enfant est mort hier. Je n'ai plus que toi au monde maintenant, plus que toi qui ne sais rien de moi, toi qui pendant ce temps joue sans te douter de rien ou badine avec les choses et les êtres. Je n'ai plus que toi qui ne m'as jamais connu et que j'ai toujours aimé. Sous-titrage ST' 501